Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes tous et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 13 au 19 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies ? Eh bien, on parle d'illusion, de fantasme, peut-être de rêve, peut-être qu'ici vous étiez peut-être illusionné vis-à-vis d'une personne, peut-être qu'ici vous rêvez, vous rêvez à votre prochaine relation, vous rêvez peut-être que cette relation que vous vivez à l'heure actuelle puisse évoluer, peut-être qu'ici vous êtes dans le fantasme, vous espérez, vous imaginez, vous fantasmez, tout simplement. Donc ici, oui, il y a quelque chose de l'ordre du fantasme, il y a quelque chose de, alors on dit attention, si c'est par rapport à une personne qui est déjà dans votre vie, on dit attention à ne pas non plus t'illusionner, à ne pas non plus fantasmer, entre guillemets, à tort vis-à-vis de cette personne. Peut-être que justement, peut-être que vous dites, cette personne, peut-être que vous pensez qu'elle n'est pas atteignable, entre guillemets, et vous fantasmez sur le fait de pouvoir l'atteindre, on vous dit attention, le fait de ne pas pouvoir atteindre cette personne, c'est une illusion. Bien sûr que tu peux avoir cette personne, il suffit juste de trouver le centre d'intérêt qui peut vous relier l'un à l'autre. Et si jamais, cette personne-là, vous ne pouvez pas l'avoir, c'est parce que tout simplement, elle ne vous correspond pas, il y a quelqu'un d'autre qui arrivera dans votre vie, et qui pourra vraiment vous convenir, qui pourra vous correspondre totalement. Donc attention au fantasme, attention au rêve, cette semaine. Ici, on vous dit que non, vous allez être serein, vous allez être plutôt serein par rapport à ça, peut-être qu'ici vous vous projetez, peut-être que vous visualisez, j'ai envie de vous dire ici, que du fantasme, du rêve, de l'illusion, on est plutôt en train d'essayer de se projeter, de visualiser la prochaine relation que l'on veut avoir si on est célibataire. Peut-être qu'ici, on est en train de visualiser justement, peut-être par rapport à cette personne qui vient de rentrer d'entre vous, qui vous intéresse, sur le bon déroulement, ou de la manière dont vous aimeriez que la relation se déroule également. Vous voyez comme c'est pas raison pour vous, mais c'est plutôt joli ici. En tout cas, vous êtes serein, vous vous sentez bien, bah ouais, je visualise, je réfléchis, je... Peut-être que je planifie un petit peu le fait de ma prochaine relation, la relation qui est en train de rentrer dans ma vie, pour prendre mon temps, pour ne pas brûler d'étape également. Donc vous voyez comme c'est pas raison pour vous, mais c'est plutôt mignon ici en fait, hein. Je fantasme, je rêve, mais je rêve à quelque chose de concret quand même, et je suis plutôt serein sur la manière dont je veux voir les choses se dérouler, ou dans la manière dont je conçois les choses en tout cas. Bah écoutez, amis béliers, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on est plutôt dans la douceur, hein, on n'est pas dans le bélier, et bon, moi je suis bélier aussi, donc vous me contredirez pas, parce qu'on peut avoir ce côté, je fonce, j'y vais, je me pose pas de questions. Mais là c'est pas, je fonce, j'y vais, je me pose pas de questions, j'y vais, je me pose pas trop de questions, non. Je me laisse aller, je prends ce qu'il y a à prendre, et surtout, je veux profiter de ce qu'il y a à profiter. J'ai pas envie de me prendre la tête, mais tous les bons moments sont bons à prendre. On est plutôt là, là-dedans, hein. Le rêve c'est ça, hein, le rêve c'est un bon moment, et on prend ce qu'il y a à prendre du rêve. Donc ici, on est, peut-être qu'ici, vous êtes en train de vivre un rêve aussi, dans cette relation, peut-être que c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire, c'est peut-être magique. Donc vous voyez comment c'est possible pour vous, mais en tout cas, on est bien, on est serein, on est bien centré, on avance, et on visualise pour ceux d'autres, ici on visualise ce qu'on veut, ce qu'on veut vivre en fait, hein, et en toute sérénité, et en accord avec qui l'on est, et en accord avec soi, également. Et c'est le plus important. Ici, on parle de changement, donc il va y avoir du changement dans votre vie, ami bélier, donc ici, bah oui, vous avez pris confiance en vous, vous avez repris confiance en vous, il y a quelque chose qui a été guéri, également. Donc ici, on veut, on veut transformer, on veut changer, ici on veut avancer, également. Donc ici, oui, les célibataires vont vouloir apporter du changement dans leur vie, vous allez vouloir avoir, faire de nouvelles rencontres. Alors, si jamais vous avez cette envie de faire de nouvelles rencontres, si jamais vous avez envie, par exemple, de vous inscrire, c'est juste un conseil, après vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous voulez, mais si vous avez envie de vous inscrire sur un site de rencontre, faites-le juste après votre anniversaire, parce que votre année, votre année commence véritablement à partir de votre anniversaire. Donc au moins, vous serez dans des énergies de nouveauté, ou peut-être que vous pouvez le faire aussi juste après avec la nouvelle lune, qui aura lieu le 20 mars ou le 21 mars. Donc ici, ce sera la nouvelle lune en bélier, donc ça parle de changement, ça parle de renouveau, donc si vous voulez faire de nouvelles rencontres, commencez véritablement à le faire à partir de cette nouvelle lune ou après votre anniversaire. D'accord ? Donc ici, il y a du changement, on veut changer, on veut métamorphoser sa vie, on a envie de nouveauté, on a envie de renaître à l'amour, on a envie de s'ouvrir aussi. Il peut y avoir aussi du changement dans votre vie de couple également, peut-être qu'ici, on a envie de sortir d'une routine, on a envie de mettre de nouvelles énergies, d'avoir de nouveaux projets, on a envie d'avoir une nouvelle dynamique, on a envie de reséduire l'autre également. Donc ici, oui, il y a du changement. C'est plutôt joli. Il y a du changement et on vous dit que ça va vous apporter de l'équilibre ou peut-être qu'ici, parce que vous avez retrouvé une stabilité, vous êtes bien stable par rapport à ce que vous voulez mettre en place, parce que vous êtes bien équilibré, vous êtes en harmonie avec ce que vous vivez ou vous êtes serein et sereine, ben oui, il y a ce changement qui va se faire, ce changement qui va arriver dans votre vie. Donc c'est plutôt joli ici. Donc du changement, parce qu'on est bien en équilibre, ce changement va vous permettre de confirmer cette stabilité que vous avez dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle, donc par rapport aux illusions, par rapport aux rêves, on change, on n'a plus envie, certains d'entre vous n'avaient plus envie d'être là, on a l'illusion. Vous avez dit, bon, les illusions, ça va bien cinq minutes, mais ce n'est pas la vie en fait. Donc ici, les rêves, c'est sympa aussi, mais maintenant, je veux du concret. Donc ici, vous allez faire ce qu'il faut pour concrétiser vos envies, vos fantasmes, vos rêves. Donc que vous soyez célibataire, vous allez vouloir concrétiser, c'est-à-dire vous allez vouloir rencontrer de nouvelles personnes pour aller à la rencontre de la personne qui pourrait faire chavirer votre cœur, avec qui vous pourriez construire une nouvelle relation aussi, mais en tout cas, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes. De toute façon, pour avoir une relation longue durée, il faut rencontrer du monde. Ici, on va peut-être aussi apporter du changement par rapport aux illusions. Ok, je me suis fait des illusions sur cette personne, elle n'est pas du tout comme je l'imaginais. Justement, elle n'est pas comme ça. Tant pis, ce n'est pas grave, c'était le jeu, j'ai tenté, ça ne me correspond pas. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a du changement. On change, on bouge, on va vers de nouveaux horizons, on métamorphose les choses et ça nous va bien. Ici, on parle de sérénité, d'équilibre. Que vous dire de plus ? Vous êtes serein, sereine, vous êtes bien équilibré, vous êtes en harmonie avec ce que vous vivez, vous êtes en harmonie dans votre vie. En tout cas, cette semaine, vous vous ressentirez comme ça, vous êtes bien équilibré, vous êtes en paix avec ce que vous vivez par rapport à votre vie aussi. Vous direz que cette semaine, vous direz tout est juste. Je suis exactement à ma place cette semaine. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil ? Quel est votre message ? Avec le petit oracle des âmes sœurs, la vie est en perpétuelle mutation. Oui, il y a le changement. Donc il y a quelque chose qui change, quelque chose qui mute en fait. Ou c'est peut-être votre état d'esprit aussi. Donc la vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Ben oui, mais vous, vous avez conscience que vous êtes véritablement à votre bonne place et que tout est comme il se doit dans votre vie cette semaine. Et c'est plutôt pas mal parce que quand on est dans cette énergie-là, eh bien, on accepte ce qui se passe, on se lasire et c'est bien souvent comme ça parce qu'on n'attend pas forcément quelque chose que les choses se produisent. Voilà pour vous, Amie Bélier. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça vous a inspiré pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite Amie Bélier une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, les lions, quels sont vos messages et énergie ? On parle de jalousie. Bon, où c'est vous qui êtes jaloux ou c'est une personne autour de vous qui est jalouse ? Alors, ça peut être votre autre aussi. Si vous avez un partenaire, vous avez peut-être quelqu'un qui est jaloux, qui va vous faire des crises de jalousie. C'est possible. Ou peut-être que c'est vous qui allez être jaloux parce que vous avez peut-être vous intéressé à une personne. Peut-être que vous êtes en début de relation avec une personne. Il y a quelqu'un qui s'intéresse d'un petit peu trop près à la personne qui vous plaît, tout simplement. Donc, il peut y avoir ce genre d'énergie. Donc, ici, attention à la jalousie. Ça peut être aussi des personnes qui vous jalousent parce que peut-être que vous discutez avec une personne qui les intéresse. Ou peut-être que vous êtes en couple avec une personne qui est convoitée. Peut-être qu'ici, la jalousie, c'est peut-être vous qui êtes convoité également à milieu. Donc, oui, comment ça peut fonctionner pour vous. En tout cas, oui, il y a de la jalousie dans l'air. Ici, on vous parle de nouvelles. Oui, vous allez en avoir des nouvelles. Vous allez le savoir. Si c'est votre autre, si c'est quelqu'un qui est de votre honte, enfin, si c'est votre honte, si c'est la personne qui vous intéresse ou si c'est la personne que vous intéressez, vous allez savoir que cette personne est jalouse. Vous allez avoir des messages qui ne vont pas vous faire forcément plaisir. Alors, peut-être qu'au départ, vous allez dire, oui, ça fait plaisir de savoir que cette personne tient à moi, que je lui plais, qu'elle ne veut pas me perdre ou x ou y raison. Mais on me dit que ça va très vite vous agacer parce que ça va être insistant. Vous allez, dans un premier temps, vouloir rassurer la personne. Mais non, ne t'inquiète pas. Mais cette personne va quand même insister par rapport à ça et ça va vraiment vous agacer. Donc, ici, il va peut-être y avoir une communication un petit peu musclée dans ce sens-là. Vous allez dire, non, mais maintenant, ça suffit. Ça, je t'ai dit que non, il ne se passait rien. Non, tout va bien. Non, c'est toi qui m'intéresse et personne d'autre. Donc, vous voyez comment c'est pas donné. Peut-être qu'ici, vous allez devoir peut-être cadrer quelqu'un qui essaie d'intervenir, qui essaie de semer la zizanie entre vous et votre autre si vous avez quelqu'un. Ou entre vous et la personne qui vous intéresse si vous avez rencontré quelqu'un récemment. Ça peut être simple. Ici, on vous dit que vous avez les outils pour l'élégion. Vous avez le savoir-faire. Vous avez les connaissances, les apprentissages, les expériences nécessaires vis-à-vis de certaines situations. Alors, peut-être qu'ici, vous avez les connaissances nécessaires. Justement, vous avez déjà peut-être vécu une relation où vous étiez dans la jalousie. Donc, ici, vous savez comment agir par rapport aux personnes qui sont jeunes. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, vous avez les connaissances. Vous avez le savoir-faire. Donc, vous savez comment réagir vis-à-vis de ce genre de personnage. Donc, ici, on vous dit que oui, vous avez ce qu'il faut, comme il faut. Les expériences que vous avez vécues par le passé vont vous aider à avoir des opportunités. Alors, peut-être qu'ici, il y a une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous, à Milion. Et on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour saisir cette opportunité, pour avancer vers cette opportunité. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, on vous dit que oui, vous avez vécu certaines choses qui vont vous permettre, justement, de ne peut-être pas laisser filer l'opportunité non plus. Alors, ça peut être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Peut-être que c'est la personne qui est rentrée dans votre vie qui vous intéresse. Si vous allez dire, ah, ben oui, cette personne, finalement, s'intéresse bien à moi, je le vois. Donc, ici, on va dire peut-être un début de flirte, un début d'intérêt également. Donc, ici, oui, vous avez les outils également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Donc, ici, je vous ai déjà expliqué, en fait, que vous, vous allez savoir comment gérer la jalousie. Alors, que ce soit peut-être la vôtre vis-à-vis de l'autre personne, mais là, je la ressens plus dans le sens où c'est l'autre personne, où c'est peut-être une tierce personne qui vient mettre la zizanie. Donc, vous allez savoir carrément jouer, jouer. Ben oui, vous allez savoir carrément, peut-être vous jouez de la jalousie de l'autre personne. Vous allez savoir carrément gérer, vraiment gérer cette émotion-là, cette énergie-là. Donc, parce que vous avez tout ce qu'il faut, vous savez comment vous y prendre. C'est plutôt pas mal et c'est plutôt rassurant aussi. Ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, qui va peut-être vous ouvrir une nouvelle porte. Peut-être que c'est un ex-partenaire qui revient, ou peut-être que c'est une personne de votre passé qui revient également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, ici, ça va vous ouvrir une nouvelle opportunité aussi. Donc, oui, ça va vous ouvrir quelque chose de serein, en fait. Vous allez vous sentir serein et sereine par rapport à cette situation. Oui, ça m'ouvre une nouvelle porte, ça m'ouvre une nouvelle opportunité. Oui, je vais bien, je n'ai rien à perdre à essayer, à essayer de voir où ça peut me mener. Donc ici, oui, la porte est ouverte. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ? C'est à vous de voir un million, c'est vous qui avez le libre arbitre. Bon, ça va être plutôt sympathique pour les lions cette semaine, à part la jalousie, mais je ne me fais pas trop de soucis, vu que vous savez comment vous allez la gérer. Vous allez savoir comment régler la situation. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur ? Pardon. Tu es un joyau. Bon, écoutez, oui, vous êtes un joyau. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a une personne en face de vous qui va être jalouse, qui veut vous garder, qui ne veut pas que vous soyez... que vous lui soyez enlevé, que vous lui soyez... que vous soyez trop convoité non plus, parce que vous êtes un joyau. Donc, tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Oui, vous n'en avez peut-être pas conscience ou connaissance, en tout cas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Donc, vous êtes quelqu'un de rayonnant, vous êtes quelqu'un de magnétique, vous êtes quelqu'un de brillant, vous êtes quelqu'un de lumineux, vous êtes quelqu'un de joyeux, et vous êtes quelqu'un qui est... Vous êtes un joyau, vous êtes quelqu'un qui est précieux, un million. Donc, ici, oui, même si vous n'en apercevez pas, l'autre personne en face de vous, ou d'autres personnes autour de vous, s'en aperçoivent. Alors, peut-être que c'est ça aussi qui peut déclencher la jalousie aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million. Une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. A nous, les sagittaires, ici. Quelles sont vos énergies ? Et on ira voir votre message par là-dessus, ici. On parle de purification, purifier votre corps et votre esprit. Donc cette semaine, avec l'arrivée du printemps, avec l'arrivée des énergies jubilières, on va vous demander de purifier, de nettoyer, de faire du tri, de couper avec des relations, de couper avec des situations, de couper avec une certaine manière de penser qui ne vous correspond plus. Donc ici, oui, pratiquez des rites de purification dans votre appartement ou dans votre maison, là où vous habitez, en tout cas. Pratiquez aussi. Alors regardez, peut-être que vous trouverez, pour vous aider à nettoyer, à faire un soin sur YouTube. Alors faites attention aux chaînes YouTube qui proposent ce genre de purification. Soyez vigilants par rapport à ça. Mais oui, il y en a qui en proposent aussi. Mais vous pouvez aussi tout simplement le pratiquer tous les jours. Tous les jours, on peut se purifier son esprit, son corps. En tout cas, vous pouvez le faire à la fréquence où vous faites les shampoings. En fait, vous pouvez aller sous la douche, vous vous shampooinez, vous vous savonnez sous la douche. Donc vous imaginez que vous nettoyez toutes les énergies négatives, vous nettoyez toutes les fausses pensées, vous nettoyez tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui ne vous concerne plus. Ça peut être un rituel aussi. Vous pouvez faire ce genre de rituel. Alors vous pouvez vous acheter un savon spécifique pour ce genre de purification, pour ce genre de nettoyage aussi, parce qu'on nettoyage son corps, mais on nettoie aussi son énergie également, son corps éthérique également aussi. Donc voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, purifier. Donc une fois que vous vous êtes savonné, que vous vous êtes shampooiné de la pointe de votre cheveu, de la racine de votre cheveu jusqu'à vos doigts de pied, ici après vous vous rincez, vous vous rincez avec de l'eau claire et quand vous vous rincez, vous imaginez que cette mousse que vous rincez, puisque vous êtes shampooiné, est grisâtre ou peut-être un peu plus grise en tout cas, et que toute cette grisaille, vous allez la rincer, vous vous purifiez, vous retirez toutes les mauvaises énergies, tout ce qui vous a impacté, et au fur et à mesure que ça part dans les tuyaux, ça part dans les réseaux d'eau, en fait, dans la plomberie, on va vous dire. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais vous pouvez faire ce rituel de purification, vous pouvez le faire tous les jours, en vous nettoyant, et puis encore plus fort quand vous faites le shampoing, quand vous faites la totale, parce que là vous nettoyez véritablement tout. Donc ici, on parle de purifier, purifiez-vous amis sagittaires, il est temps de faire place nette, pour accueillir de nouvelles énergies, c'est ce qu'on vous dit, en plus il y a le printemps qui arrive. Donc purifiez-vous, et n'hésitez pas à faire des vœux, surtout avec la nouvelle lune qui arrive, alors là, on vous prévient, qu'il y a la nouvelle lune, donc à la nouvelle lune, il faut faire des vœux, alors pas plus de dix vœux, si vous avez plusieurs vœux, si vous avez juste un vœu pour trouver la personne qui vous corresponde, ou peut-être trouver l'amour, peut-être construire, vous êtes avec quelqu'un, d'avoir des signes, pour voir si cette personne vous correspond véritablement, donc ici, faites des vœux. Faites des vœux, parce qu'on vous dit que votre demande est entendue, ou en tout cas sera entendue par l'univers, donc n'hésitez pas à faire vos demandes, amis sagittaires, parce que vous allez être entendus. Donc purification et vœux, c'est plutôt pas mal. Allez-y, purifiez-vous, et faites des vœux. Faites des vœux, pourquoi ? On vous dit ici que vous allez trouver l'équilibre dans une certaine situation, peut-être que vous allez remettre de l'équilibre, de la stabilité dans votre vie, en tout cas ici, on voit bien que vous allez de nouveau être aligné par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez construire également. Donc pour les célibataires, peut-être que vous allez être en accord avec vous-même, oui, je suis en accord avec moi-même, oui, j'ai envie de me réouvrir à de nouvelles énergies de rencontre, oui, j'ai envie d'accueillir une nouvelle personne dans ma vie. Pour les autres, vous êtes bien alignés en vous disant, ben non, je ne me sens pas encore prêt ou prête, je préfère continuer encore ma vie de célibataire, je préfère encore être dans ces énergies-là, et je verrai plus tard. Ici, pour les personnes qui sont en couple, ben oui, je suis bien avec cette personne-là, j'ai envie de continuer avec mon autre, on est bien. Donc peut-être qu'ici, on va peut-être faire en sorte de casser un petit peu la routine pour se renouveler, pour apporter un peu d'air frais dans notre relation, mais en tout cas, oui, on est bien équilibré. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Donc ici, on est équilibré, on est bien aligné aussi. Et on vous dit que, parce que vous êtes bien aligné, parce que vous êtes bien équilibré, il y a un cadeau qui va vers vous, il va y avoir une belle récompense. Donc une surprise vous attend. Elle vous attend, pourquoi ? Parce que vous allez être entendus par l'univers. Alors peut-être que certains, certains d'entre vous, vous avez déjà fait des voeux, il n'y a pas si longtemps que ça, ou il y a quelques temps aussi, on vous dit que ça y est, cette surprise, ce vœu que vous avez demandé, va arriver. Alors peut-être que ce n'est pas forcément le vœu que vous allez demander. L'univers, n'oubliez pas, vous envoie toujours ce qui est bon pour vous. Vous allez lui demander un gâteau au chocolat et en fait, l'univers va vous apporter de la farine, des œufs, du chocolat, du sucre, du beurre, de quoi faire votre gâteau au chocolat. Donc ici, oui, en tout cas, on vous dit que peut-être que ce cadeau aussi que l'univers va vous envoyer, que vous allez recevoir cette surprise, va vous aider aussi à bien vous réaligner et à prendre conscience vraiment de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez plus. D'accord ? C'est plutôt pas mal ici. Ici, on parle de quoi ? On vous dit que, ben oui, en vous purifiant, en vous nettoyant, vous allez retrouver un bel équilibre. Vous allez vraiment être de nouveau bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez construire également. Donc c'est plutôt une jolie énergie ici. Donc purifier Ami Sagittaire pour accueillir de belles énergies. D'accord ? Ici, on vous dit que votre vœu est entendu par l'univers ou en tout cas, sera entendu par l'univers et en tout cas, il y a un joli cadeau qui arrive vers vous, Ami Sagittaire. Donc il y a une jolie surprise qui vient vers vous. Donc c'est plutôt pas mal. Donc soyez ouvert aux nouvelles énergies, soyez ouvert à ce renouveau qui va s'opérer bientôt avec l'arrivée du printemps. De toute façon, on les ressent déjà, les énergies du printemps. On a tous envie de renouveau, on a tous envie de faire du tri, on a tous envie de se débarrasser de choses pesantes aussi. Donc ici, on est vraiment déjà dans les énergies du printemps. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur ? On parle d'un nouvel amour. Ça peut être ce cadeau-là, ça peut être cette surprise. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. La purification. D'accord ? Est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête ? Oui, purifiez et vous allez voir votre cadeau qui va arriver. Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Oui, laisser aller tout ce qui ne vous convient pas. Laissez aller une situation, laissez aller le passé, ami Sagittaire, et vous verrez qu'il y aura de belles choses qui vont arriver pour vous. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Sagittaire, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.